En fait le zombie c'est un délire, c'est juste réunir des gens qui pensent la même chose, qui aiment la moto de la même manière on va dire, surtout qui aiment prendre les risques avec la moto, c'est à dire qu'on ne voulait pas faire un run et y aller avec des motos modernes ou faciles d'entretien, on voulait prendre le risque en fait, y aller avec des machines qui aient du caractère et qui sont un peu comme nous, surtout on voulait aller dans un endroit atypique où il se passe des choses, où c'est différent de l'Europe occidentale avec tout un tas de règles et de contraintes qui n'étaient pas très supportables pour notre esprit en fait. Et donc on a décidé, on a cherché un endroit et on l'a trouvé dans le désert, dans le désert d'Almeria, dans le sud de l'Espagne, après j'en dirai pas plus au niveau de l'endroit mais c'est un endroit incroyable, c'est un vieux pirate qui est là, c'est le Jobar, tu vois, et voilà. Sous-titrage ST' 501 La route, chaque année on change de route. Tout se fait sur invitation, la date est secrète, le lieu de rendez-vous est secret, les maîtres viennent à peu près de toute l'Europe. Parce que maintenant, on a la rançon de la gloire, les gens comme ils savent pas ce que c'est, c'est quelque chose de mystérieux, donc ils se posent beaucoup de questions sur ce qu'on fait et comment on le fait, donc bon, voilà, ça inspire un peu de magie, on va dire. On arrive à gérer quoi une cinquantaine de motos, toi ? Cinquantaine de motos, quand t'es dans une petite route dans le désert, ça fait à peu près 6, 7, 8 kilomètres de fil, donc si tu perds le dernier, il a un fanet de 54, tu le perds en route, tu le retrouves pas quoi. Donc 50, ça fait déjà pas mal de l'ascar. Une invitation est parrainage, c'est-à-dire qu'un mec qui a fait 3 zombies peut inviter un lascar, avec évidemment la condition que le mec ait une bécane en connexion avec les nôtres, quoi. Et si le parrain s'est trompé, ils se sont virés tous les deux. Genre, c'est pour garder cet esprit-là, cet esprit de fraternité. De toute façon, les mecs qui viennent et qui se sont trompés, ils le sentent d'eux-mêmes, quoi. Et après, tous les mecs qui rentrent et qui sont heureux dans le groupe, ça se fait naturellement. Il y a de tout, hein. Il y a du voyou à l'artiste, au chef d'entreprise, au rencier. Il y a absolument tout. Mais quand ils arrivent sur le run, sur les zombies, tac, ils sont zombies, quoi. Et je pense que c'est ça qui les excite. Ils ont vraiment une impression d'être eux vraiment, quoi, en fait. Sur le salon, je me suis aperçu il y a 2-3 ans que des boîtes me volaient nos logos et faisaient des t-shirts. Donc là, je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas, moi, vendre des t-shirts avec nos logos à nous, pour empêcher, justement, qu'on soit copiés. Donc là, j'ai un stand pour promouvoir l'esprit zombie, on va dire, et point, quoi. Et puis aussi pour soutenir les mecs qui font ce genre d'événements, parce que ce n'est pas facile d'organiser des choses. Plus ça va, plus c'est difficile. Donc on apporte notre petite pierre à l'édifice par support, quoi. C'est le nouveau show, Bishop Garage. Check out our merchandise, www.bishop-garage.com